bonjour tout le monde c'est caribou canadien qui vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller encore une aventure du jeu hellblade live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah j'étais un homme perturbé on aurait dû devenir esclave il l'entend sur et amené dans leur rayette poussé à la folie répandant ces nouvelles ténèbres sur d'autres mondes sur le mien ça nous a senti une connexion profonde entre les nordiques et les ténèbres tout ce qui racontait sur elle était vrai alors ça on était la source elle a appris tout ce qu'elle a pu après de lui elle vit ce qu'il voyait voilà Sous-titrage ST' 501 As-tu déjà morte avant ? C'est une vraie question. En illusion de soi est brisée, on cesse d'être. Même si les autres ne le voient pas ainsi, tu sais quand c'est vrai, tu peux le ressentir comme si ton corps ne t'appartenait pas et que tu es un imposteur. Puis rien n'est plus jamais pareil. Senua est déjà morte trois fois. Elle mourra à nouveau, c'est certain. Je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche. J'étais à droite. Je pense que je ne suis pas sûr. Avec la marque de Valraven et celle de Sur, tu pourrais traverser la rivière des couteaux vers Hillham. Ouvre pas la porte, elle doit ouvrir la porte. Non ! Voilà, la porte est ouverte. C'est sombre, tellement sombre, c'est les ténèbres. C'est une vraie ? C'est une vraie ? Je vais au kill. Il n'y a que moi ici. Pas toi. Croyais-tu que je te laisserais partir ? Et que tu m'avais semé là-bas ? Je ne te serais jamais parti. Tu ne peux pas te débarrasser de moi, juste en onde. Je te regarderai en un temps dernier souffle. Je ne suis pas prête à mourir. Tu ne serais pas en voyant ce qu'ils ont fait à ton bien-aimé. Déliens ! Déliens ! Déliens ! Dans ce cauchemar réveillé où tout devient réalité, tu as cherché à prendre le contrôle. Un moyen de survivre. Dans ce cauchemar réveillé où tout devient réalité. Non. Quand tu es amoureuse, tu as laissé en larmes pour déprimer ta fureur. Éloigne ta peur, mais ils sont venus dans les ténèbres, tous les mers noirs en colère pour prendre ces rivages. Mais dans la darkness, ils arrivent. Très des seins blancs, ils ont laissé ces rivages. Tu as toujours entendu son cri ? Il est si loin. Ils ont pris son âme. Tu ne peux pas prier, c'est Dieu. Il est tellement loin. Ils ont pris son âme. Ils ont pris son âme. Tu le trouveras dans ces ténèbres. Un cœur continu de battre dans ton épée. Tu as lutté pour l'amour gâté par les ténèbres intérieures. Tu as lutté pour ton rêve. Maintenant, tu ne peux plus gagner. Dans la tête de son cadavre siège son âme. Tu dois donc transporter son vaisseau pour le ramener à la maison. Non. Ils peuvent te briser, mais pas briser ta promesse. Même sa mort ne vous séparera pas. Tu le trouveras dans ces ténèbres. Un cœur continu de battre dans ton épée. C'est l'œil. Les ténèbres t'ont touché. On le voit au fond des yeux. Un regard détourné de la vie. Il est fuyant. Il les a approchés. Menés à lui. Une souffrance sans fin. Pire que la mort. Et tu voulais te rendre, l'abandonner pour trouver la paix avec les dieux. Non, les ténèbres ne le permettront pas. Tu iras dans l'antre de la bête. Il te regardera dans les yeux. Il partira à la guerre. Il te reste rien d'autre. Il est possible que tu voulions avait d'écouter une incarne de taille. Le fait commercial. Il a décperte de la Lainkione. Nu vê. C'est possible de perdre! Pourquoi souffrir à cause du passé quand tu peux prendre un nouveau chemin, le seul peut avoir un sens ? ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Ah-ha! Seigne-moi. Trouvez. 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 Ella possède d'immenses demeures à Helheim. Au mur aussi, au haut que c'est pas. Son mets de choix et la faim sont tôt et la famine. Sur son seuil, tout embeurant son lit se nomme maladie et repose sur les flammes d'un bûcher funéraire. On l'a dit facile à reconnaître, Sacha à moitié noire et moitié blanche, son visage sinistre et menaçant. Et elle face, menaçant et grime. La porte s'ouvre, pourquoi ? La porte s'ouvre, mais pourquoi ? Encore. C'est elle. C'est Ella. Encore cette chanson. Oui, la source de ténèbres. Elle arrive. C'est à toi de jouer. Désolé. Je ne peux pas voir ça. Que fais-tu ? Quelle faiblesse ? Lève-toi. Tu n'es pas une guerrière. Quelle honte. Les dieux puniront pour tout ça. Ramasse ton épée. Combat les ténèbres. À toi. Que fais-tu ? Quelle faiblesse ? Lève-toi. Que fais-tu ? Quelle faiblesse ? Lève-toi. Debout. Debout. Un coup, et son épée fut brisée. Une fois encore, elle plonge profondément en elle. Mère agitée et imperdue. Elle a déjà rêvé à ça. Les rêves viendraient de nos souvenirs, de nos pensées, de nos peurs. Vues par notre œil intérieur, elles seraient dans un monde fait des cauchemars de Senua. Mais si chacun de nous rêve en permanence, même éveillé, si nous ne voyons qu'elle n'invente notre œil intérieur, c'est peut-être pour ça qu'il y avait peur de voir le monde à travers ses yeux. Parce que si vous pensez que la réalité de Senua est tordue, c'est que la vôtre peut l'être aussi. C'est pourquoi les gens ont peur de voir le monde à travers ses yeux. Parce que si vous croyez que la réalité de Senua est tordue, vous devriez accepter que la réalité de Senua est tordue. Vous devriez accepter que les autres peuvent être aussi. Tu as décelé Dieu. Tu es pathé de tes corps en plus maudit. As-tu vraiment cru que tu pouvais gagner ? Comme tu peux être stupide. Tout le monde la déteste. Elle est maudite. Regarde-toi, une guerrière à bonnariat pathétique, c'est ça. Pleure sur ton sort. Plus personne d'autre ne le fera. Qu'est-ce qu'il y a de toi ? Tu es trop lâche pour te battre. Mets fin aux souffrances. Brisé et perdu comme ton épée. Pourquoi continuer quand tu donnes tout et t'affrontes ton tourment ? Quand ce tourment est pire que tout, pourquoi continuer ? Sommes-nous tous trop faibles pour le demander ou juste trop effrayés par les vraies réponses ? La réponse est parfois dans un souvenir, un sentiment, une chanson. Elle est vivante. Quel est ce bruit ? C'est une chanson. C'est une chanson. C'est une affaire칙ette. Ecoutez, lui. Où était l'autre ? Sénua, regarde-moi. M'abandonne pas. Fais pas comme ça. Qui es-tu ? Crois-tu en moi, Senua ? Et nous ? Crois-tu en nous ? Dillian, rejoins-moi, je t'en prie. Je t'en prie. Le voici. De la lumière, c'est lui. Va vers la lumière. C'est dans votre tête, c'est vrai. C'est ce qui se passe. Va vers la lumière. C'est là. Il n'est pas lui. Va vers lui. Il n'y a rien à suivre, tu vas où ? Avant qu'Ena le rencontre, elle n'allait pas très bien. Une adolescente différente, aux capacités limitées, qui ne quittait jamais la maison. Son père, Zembel, s'en assurait. Tu peux le faire, ton corps se meurt, continue. Elle sortait rarement seule dans les plaines d'Orkney, ramasser du bois et des herbes. Descendants, vidés, isolés, comme ici. Descendants, vivants, 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 vivants. Descendants... ... ... ... C'est parti. Et là, j'arrive. La lumière est là. Rien ne vit ici, même pas toi, c'est inutile. C'est là qu'elle apparut, ce garçon solitaire jouant à l'épée sous les arbres. Elle s'en souvenait bien, à ses jeunes yeux, il bougeait comme un danseur, le monde dansait avec lui. C'est la tristesse parue, elle sentit enfin une lueur d'espoir. Le voilà sous l'arbre. Et pour le premier temps dans des années, elle a été... Elle a réveillé. 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 Et Nordic parle d'un grand héros, Sigmund. Les grandes salles de son père bâtient autour d'un grand arbre dans lequel Oda planta un jour inépée, un cadeau à qui il retirait. Beaucoup essayaient, mais seule la main de Sigmund réussit. Son beau-frère, le roi Sigmund, la voulait. Sigmund refusa. Sigmund prépara sa revanche. Il invita Sigmund et ses frères à un festin au lieu d'un accueil chaleureux. C'est une armée qui les attendait. Le roi Sigmund captura Sigmund et ses frères. Il vole à l'épée. Ton convoi t'es préparé à leur exécution. C'est une armée qui les dén Sous-titrage ST' 501 ... 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